Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On s'en a acheté une maison. On est actuellement dans la maison, donc en fait je vais vous faire, je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un house tour avant travaux. C'est pas réellement avant travaux, il y a un ou deux trucs qui ont déjà changé, mais globalement la maison est vide. Enfin je pense que vous pouvez voir derrière moi un petit peu l'état, c'est pas du tout habitable. Donc on va considérer que c'est un house tour avant travaux. Je pense que ça résonne, mais dans tous les cas je peux rien y faire parce que la maison est totalement vide. J'ai ouvert les fenêtres, j'espère que ça suffira. Écoutez, je vous embarque. On va commencer par le rez-de-chaussée. Donc je me trouve ici, dans l'entrée. Donc ici il y aura globalement un petit meuble, une chambre qu'on va aller voir, les toilettes, l'escalier qui monte à l'étage, l'escalier qui descend au sous-sol. Et sur la droite on a la cuisine, pièce de vie, etc. Donc je vais commencer par la gauche. On arrive donc ici dans la première chambre, qui est la chambre du bas. Il me semble qu'elle fait 18 mètres carrés je crois. Elle est hyper lumineuse. Ici on a une porte-fenêtre. Ensuite ici on a une fenêtre comme ça, une autre fenêtre comme ça et il y a une salle d'eau attenante. Et ici on arrive donc dans la salle d'eau. Ici donc où il y aura la vasque, miroir. Hop les prises on les décalera parce qu'elles sont quand même très proches de la vasque. On les décalera sûrement vers la droite. Et donc ici la douche. On mettra une porte qui s'ouvre dans ce sens-là. Du coup maintenant si je me mets ici, voilà. Ici on a un sèche-serviette. C'est bien parce que la fenêtre elle est déjà bien opaque. Et donc nous cette pièce-là c'est la chambre qu'on va occuper au début, le temps de faire le reste des travaux. On va faire tout le rez-de-chaussée d'abord globalement. On va habiter dedans et ensuite on fera l'étage. Parce que vous allez voir l'étage c'est pas autant avancé. Avancé on va dire qu'ici puis il y a pas mal de changements qu'on voudrait faire. Donc ici c'était la première chambre du bas avec sa salle d'eau. Ça peut être un bureau ou autre mais nous on en fera une chambre pour recevoir la famille etc. Comme ça ils sont indépendants, ils sont en bas, ils ont leur propre salle d'eau. Les toilettes qui sont à goûter, ils peuvent aller à la cuisine, enfin bon faire leur life. Je sors de la chambre et ici donc on a toilettes, voilà c'est barré. J'aime bien le fait qu'il y ait une petite niche ici pour pouvoir mettre des étagères en bois ou je sais pas encore trop quoi. Mais ici je pense qu'on mettra des étagères, ce sera toilettes suspendues donc ça c'est bien aussi. Vous avez remarqué aussi qu'il n'y a pas de porte, on va devoir acheter toutes les portes. On montera à l'étage plus tard et on descendra dans le sous-sol plus tard. Et on arrive donc ensuite dans cuisine, salon, salle à manger. Donc ici on a donc la cuisine, tout ça en fait c'est la cuisine. Donc globalement ici il y aura la cuisine, hop, avec un îlot central. On la reçoit fin septembre. Donc alors il faut poser tout le carrelage, toutes les peintures au mur, etc. Enfin bon on a quelques petits trucs à faire. Je vous montrerai en temps et en heure quand on aura reçu la cuisine. J'adore la luminosité dans cette maison, elle est vraiment incroyable. Et donc là on arrive dans la partie salle à manger et salon qui est derrière. Si je me mets dans le coin ici, voilà. Et donc là-bas c'est l'entrée là où j'étais avant et là il y a un petit monsieur en combinaison de Darcy. Ce sera la partie salle à manger. Donc voilà là il y aura la table avec les chaises. Et là-bas ce sera du coup la partie plus salon. C'est très grand ici, ça fait 90 mètres carrés, tout ça, tout ça et tout ça. Là-bas je ne sais pas combien ça fait. Là-bas je vous ai dit ça fait... En fait la maison fait 120, 120, 120, 3 fois 120. Donc pour que vous ayez une idée. Du coup ici il y aura le canapé là, hop. Et ici on fera plus tard le meuble télé, un petit peu comme on avait dans notre ancien appartement. Sur tout le mur ce sera encastré, meuble télé encastré, etc. Enfin bon j'ai vraiment déjà pas mal d'idées pour ça. Et donc du coup si je me mets là, on voit à quoi ça ressemble. Et ici on a une petite alcôve. A l'origine ici c'était prévu pour être l'escalier qui monte à l'étage. Mais finalement ils l'ont mis ailleurs. J'aime beaucoup cet endroit, on ne sait pas trop trop quoi en faire. Mais on se dit pourquoi pas mettre un piano plus tard parce que je rêve de revoir un piano. Voilà la terrasse qui fait toute la longueur en fait. Vous voyez, toute la longueur de la maison. Voilà comment c'est. Et cette histoire, on en reparlera plus tard. Ok, c'est des ronces. Elles font ma taille. Vous verrez quand on va aller en dessous, il y a le sous-sol du coup. Vous verrez quand on ira au moins un. Elles ont poussé à une vitesse mais bon ça va être débroussaillé ça dans les semaines qui suivent. Franchement ce qui est génial ici c'est la luminosité. Je ne sais plus, en bas on a compté, on a 15 fenêtres je crois. Donc la plupart ce sont des doubles. Il ne fait pas beau dehors. Vous avez vu la lumière qu'on a ? Je vois des araignées. En fait il y a des araignées partout. C'est horrible. On les a globalement toutes tuées. Je sais que ce n'est pas bien machin. Non mais là c'était des monstres. Franchement elles étaient énormes. Il y en avait des dizaines et des dizaines. Regardez-moi cette lumière. Oh j'adore ! Mais là il ne reste que des araignées un peu grands d'araignées qui ne font pas trop peur. Mais avant c'était vraiment des monstres. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas de chape. Il faut sachez que, je ne sais pas si vous avez la ref, en bas de base il n'y avait pas de chape. C'était exactement comme ça. On a une chape depuis trois semaines je crois. On la fait poser juste en bas pour le moment parce que le haut on a encore pas mal de choses à faire. De tuyaux à passer etc. avant de pouvoir couler la chape. C'est la même disposition qu'en bas globalement. Je monte l'escalier, je vais à droite. Ici on a encore toilettes séparées qui sont au-dessus des toilettes au rez-de-chaussée. J'aime bien ici parce qu'il y a les poutres apparentes et on n'a pas de grenier. C'est directement le toit au-dessus. Donc ça il faudra toutes les nettoyer, les poncer etc. On verra un petit peu ce qu'on fait etc. Parce que bon typiquement ça je ne suis pas archi fan. Mais j'aime bien le fait que les poutres soient apparentes. Je trouve que ça donne beaucoup de cachet. Mais à l'étage il y a des poutres comme ça dans toutes les chambres globalement. Première chambre du coup qui est au-dessus de la chambre que je vous ai montré en bas. On a même encore des bouts d'échafaud qui étaient là avant qu'on achète la maison. Toutes les chambres sont traversantes. Il y a au moins deux fenêtres dans toutes les chambres et ça c'est génial. Donc première fenêtre ici. Vous voyez ici on a déjà fait des petits traçages au sol. Deuxième fenêtre là-bas. Et ici elle a aussi sa salle d'eau. Cette chambre là je ne sais plus combien elle fait de mètre carré. Attention je vais vous montrer un cadavre d'araignée. Donc si vous avez peur veuillez vous passer. Voilà les cadavres d'araignée qu'on a. Je ne vais pas zoomer trop parce que ça me dégoûte. Ici je vous ai dit ensuite on a la salle d'eau. En rentrant on a donc un sèche-serviette. Donc ça c'est pratique. Une fenêtre. Donc ça c'est génial. Ici il y a de quoi mettre une vasque simple. Ça suffira pour cette chambre une vasque simple dans tous les cas. Et ici du coup la douche. Donc du coup comme je suis dans la douche. J'ai vu donc sur l'extérieur. Et hop. Du coup voilà. Voilà comment ça se présente. Et ensuite je ressors. Et donc du coup. Voilà. Ensuite on retourne sur le palier. Je pense que vous pouvez voir l'énorme bordel que c'est. Donc ici les murs sont sous pente. Mais je pense qu'ici ce qu'on fera. Des packs on va dire Ikea. On coupera. Et comme ça ça nous fera des portes. Et ça fera un palier avec du rangement. Vous voyez qu'ici on a toutes les nourrices pour tous les tuyaux. J'arrive donc dans cette chambre là. Alors cette chambre ça a été un énorme débat parce qu'on voulait en faire notre chambre. C'est pas logique de l'utiliser en tant que notre chambre. Elle est magnifique. C'est une tour au sud de la cuisine. Donc on a un, deux, trois, quatre fenêtres. Et avec une hauteur sous plafond. Vous êtes pas prêts. Voilà. La hauteur sous plafond est immense. Je sais vraiment pas combien elle fait. Mais la chambre fait 25 mètres carrés je crois. 24, un truc comme ça. Elle a une vue en plus super belle. Au début comme je vous ai dit. On voulait en faire notre chambre à nous. Sauf que on ne peut pas. En fait il n'y a pas de suite parentale dans toute la maison. En bas on voit pas si une suite parentale. Mais après au niveau du rangement etc. C'est pas trop ça. Enfin on verra ce qu'on va faire. Je vous montrerai ça plus tard. Dans une autre vidéo je vous montrerai comment est-ce qu'on va aménager. Les idées auxquelles on a pensé. Mais ici du coup ça nous paraissait le plus logique de base de faire notre chambre. Parce que c'est la plus grande. On est deux. Et puis la vue est magnifique. Enfin la lumière est très belle. La hauteur sous plafond etc. C'est vrai qu'on a un petit peu du mal à dire que ça pourra être plus tard dans une chambre d'enfant. Même un bureau c'est vraiment très grand pour un bureau. C'est dommage d'utiliser toutes ces pièces comme un dressing aussi. Parce que enfin on est très grande etc. Donc c'est vrai qu'on s'était dit pourquoi pas en faire notre propre chambre. Sauf que en fait on ne peut pas faire de suite parentale dans cette chambre. Donc quand j'entends suite parentale c'est donc chambre, dressing, salle de bain. Ou salle d'eau à la limite. On voulait faire au début une salle d'eau. Donc ici. Non. Cette partie là. Donc ici globalement à peu près à partir de là jusque là. Coupée on va dire. Et que derrière ce soit une salle d'eau. Sauf qu'il aurait fallu. Enfin il n'y a pas de ventilation. Il aurait fallu mettre une ventilation. Enfin ça aurait coûté vraiment hyper cher pour le jour. Donc ça ne convenait pas. On s'est dit ok. A ce moment là on peut utiliser cette partie-ci pour faire la partie dressing. Et la partie de l'autre côté. Parce que je vous montrerai de l'autre côté. Ici ça donne sur le panier. Et il n'y a rien en fait derrière. C'est vide. Donc c'est défié. Ok on ouvre ici. On fait je ne sais pas une arche ou j'en sais rien. Et derrière ce sera notre salle de bain. Atenante. Sauf que tout ça là. Toute la tour est faite en béton armé. Donc comment vous dire que c'est en fait pas possible. Donc en fait cette chambre on ne peut rien. Enfin on ne va pas rien en faire. Mais on ne peut pas en faire une suite parentale. Parce que forcément on pense à la revente. Avec une maison de cette taille là. Il faut une suite parentale. C'est juste obligatoire. Cette chambre ne convient pas. Donc on va la laisser je pense. Je ne sais pas trop ce qu'on en fera. Peut-être au début un bureau. Si jamais on a deux enfants. Ce serait une chambre d'enfant. Je vous avoue que je ne sais pas trop trop. Encore ce qu'on va en faire. Mais pour l'instant ce sera juste une chambre. Je pense une chambre pour chambre d'amis. Vous voyez la luminosité dans toute cette maison. Elle est incroyable. Je vous embarque donc avec moi. On va ressortir là. On va partir à ma gauche. Pour aller vers l'autre aile de la maison. Qui est donc au dessus du séjour. Ça annonce à la manger. Que je vous ai montré plus bas. On ressort et on arrive donc ici. Pas de panique c'est nous qui avons fait tout ça. De base c'était on va dire propre. Beaucoup plus propre. On arrive donc ici. Je viens de sortir de cette chambre là. Et on arrive ici. Ici de base sur les plans. C'était prévu de faire une chambre supplémentaire. Sauf que nous on n'en a pas besoin. Donc ce qu'on s'est dit. C'est que. Ici on va créer une petite salle de bain. Histoire que cette chambre là. Elle est une salle de bain. Pour les invités etc. Parce que la chambre d'avant. Elle est une salle d'eau. Mais dans sa propre chambre. Et je vous montrerai. Il y a une salle de bain. Mais qu'on utilisera nous. Pour notre suite parentale. Donc en fait il n'y avait plus de salle de bain de disponible. On va dire. Pour les invités. Ou juste aller vous voyez. Se laver les mains. Ou quoi. Sans avoir à aller dans une chambre. Donc ici on va créer une petite salle de bain. Avec donc par exemple. Voilà. Porte à galandage. On rentre. Hop. Ici il y aura le lavabo. Avec le miroir. Et ici. Donc ici c'est en sous-plante. Cette partie là. Et ici donc il y aura la baignoire. Avec la bonde. Vous voyez là. Le trou d'évacuation. On l'a fait par là à peu près. Donc la baignoire ici. Avec une colonne de douche. Pour faire baignoire douche. Et en plus ce qui est bien. C'est que ici vous voyez la délimitation au mur qu'on a fait. Donc la fenêtre ici ira dans la salle de bain. Donc en plus il y aura une fenêtre dans cette salle de bain. Ça permettra aussi de délimiter l'espace. Parce que là c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment immense. Donc. Comme je vous le disais. Ici. Toute cette partie là. Ici. Hop. Ce sera donc la salle de bain. Ensuite. Ici ce qu'on va faire. C'est que. Cette partie là. On va en faire un placard. Parce qu'il y a toute la partie guette technique etc. Qui sont à l'intérieur. Donc pour pouvoir cacher ça. Alors ça. Je sais plus. Il faut que j'en rediscute avec Thomas. En fait. A partir de là. Je sais plus si c'est à partir de là ou à partir de après. Mais je pense que c'est à partir de là. A partir d'ici. Tout ce qu'il y a derrière. Ce sera notre chute parentale. Et oui. Il y a du tableau. Il y a l'ombre du tableau. Donc ici en fait. Il y aura un mur. De ce côté là. Derrière ce sera notre dressing. Toute cette partie là. Ce sera notre dressing. Je reviendrai là après. Notre couloir. Que du coup. Toute cette partie là. Je vous l'ai dit. Sera fermée. Notre couloir. Ici on rentrera. Je vais vous montrer après. Dans notre salle de bain. Et ici. Dans notre chambre. Vous voyez. Hop. Ici. Je vous ai dit. Il y aura. Un mur. On a déjà retiré les radiateurs. Vous voyez. Ce radiateur était là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc on arrive dans cette salle de bain. Alors cette salle de bain. Une chose que je ne comprends pas. C'est que. Ah. Il a. Bah oui. Il a coupé l'électricité. Cette salle de bain. C'est une tour. Également. Qui est au dessus de l'alcôve. Dont je vous ai parlé en bas. Et en fait. Cette salle de bain. Ils l'ont pensé extrêmement mal. Franchement. Voilà. Chacun ses goûts. Etc. Mais là. Ça n'a vraiment pas de sens ce qu'ils ont fait. Et aussi. Ils n'ont pas mis de fenêtre. Donc il y a des fenêtres. Genre au total. Il va y avoir une quarantaine de fenêtres. Trentaine. Quarantaine de fenêtres. Dans toute la maison. C'est la seule grande salle de bain de la maison. Quand on rentre. Ici. On a donc le sèche serviette. Ça va bouger. Cette partie là. Il y a la douche. Que je vais vous montrer. Et cette partie là. Globalement. Tout ça là. Il n'en manque absolument rien de fait. Ici. Ils ont prévu de mettre la vasque. Les anciens propriétaires. Et ici. Rien. Oulala. On a la lumière. Ce sera plus simple quand même. L'entrée. Suite à gauche ici. Ils ont fait. Je ne sais pas. Il y a énormément de place. Pour pouvoir passer. Je ne vois pas trop l'intérêt. De perdre autant de place. Et de faire la douche. Si loin. Voilà. La douche est là. Et vraiment très très loin. Ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a aucun sens. Parce qu'il y a énormément de place de perdu. Ici. De l'autre côté. De la paroi. De la douche. Ils avaient prévu de mettre. Le meuble vasque. En soi. Why not. Ok. Je ne suis pas sûre que tu puisses en mettre un grand. Mais why not. Et comme je vous ai dit. Toute cette partie là. C'est vide. Ils ne peuvent rien en faire. Ils ont reculé tellement la douche. Que là. On a une pointe là. Où on ne peut rien mettre dedans. Il n'y a vu de l'électricité. Mais ce n'est pas grave. Et ici. Pareil. Tout le mur. Pour pouvoir avoir seulement un sèche-serviette. Donc. C'est complètement débile. Nous. Ce qu'on va faire. C'est que. Ici. Juste là. Il y a le mur. On va rapprocher la douche. Ok. Parce que là. Comme je vous ai dit. Il y a tout ça là. De vide. Je ne sais pas pourquoi. Nous. Cette partie là. De la douche. On va la raccrocher. Histoire que globalement. Je pense que la douche. Le bout de la douche. Arrive peut-être. Par là. Et du coup. On est une paroi qui fasse tout ça. Paroi transparente. De ce côté là. Et ici. Du coup. Derrière. Dans le mur. Avec la douche. Du coup. Ça nous gagnerait. Tout ça. D'espace. Le sèche-serviette. Qui est là. Donc. On remettra. Ici. Je sors. Ici. J'ai mon sèche-serviette. Je prends ma serviette. Par ici. Il n'y aura plus le sèche-serviette. Ici. Il y aura. Le meuble vasque. Et. En plus. Du coup. On pourra mettre. Quand même. Un grand meuble vasque. Et là. Où vous êtes. Toute cette partie là. Dans l'arrondi. Je dirais. A partir de là. Il y aura une marche. Et ici. En fait. Il y aura une baignoire. Mais je vous montrerai. Des plans. Avec les styles. Qu'on a choisi. Etc. Je pense que ce sera. Quand même. Un petit peu plus parlant. Que. Comme ça. Mais. J'ai l'air un petit peu. Un petit peu. Mais je pense que vous l'avez remarqué. Du coup. Je ressors. Ici. Il n'y aura plus autant de lumière. Parce que. Il y aura un mur. Et on arrive dans. Notre chambre. Il faut savoir que c'est la. Plus petite. Il y avait quand même. 16 mètres carrés. Je crois. Donc. C'est quand même. Très très bien pour une chambre. Pareil. Une fenêtre. Un velux. Je vais dire. De ce côté là. Hop. Un velux. De ce côté là. Jusqu'à peu près. Ici. Je dirais. Jusque là. Tout ça. Ce sera donc. Notre lit. Ça nous permet. Très bien. D'avoir quelque chose de simple. Avec globalement. Un lit. Deux tables de chevet. Une petite chaise. Et basta. Maintenant. Vous allez voir ce qu'on va faire. Parce que je vous ai dit. Qu'on allait faire une suite parentale. Donc. Qui dit suite parentale. De l'autre côté. Il y aurait. Le dressing. Ici. On va faire. La porte. Du dressing. Donc. Pour aller derrière. Accéder directement à notre dressing. Donc. C'est soit. On met une porte et l'endage ici. Soit. On met une ici. On ne peut pas mettre des deux côtés. Parce qu'elle se rejoindrait au même endroit. Donc. L'ouverture. Vous voyez. Elle arriverait. Ce serait globalement tout ça. Tout ça. Là. A partir de là. Je dirais. Jusqu'en haut. Globalement. Tout ça. Ce serait ouvert. Le dressing. Va donc s'arrêter. Ici. Parce que là. La fenêtre. Que vous voyez ici. C'est donc la fenêtre. De la nouvelle salle de bain. Qu'on créera. Et donc. De l'autre côté. Comme vous avez dit. Ce sera le dressing. Tout ça. Ce sera le dressing. Donc. On a la porte. Ici. Comme vous avez dit. On va créer. Une ouverture. Et donc. Donc. Là. Il y aura. Des packs. Là. Il y aura des packs. Et là aussi. Il y aura des packs. Donc. En fait. On aura un couloir. Ici. Globalement. On va marcher. Et à gauche et à droite. Donc ça c'est bien. Les volumes sont très grands. Les pièces sont très grandes. La maison est très grande. Mais il y a zéro rangement. C'est un petit peu un truc. On a eu vraiment beaucoup de mal. Et on a dû se creuser la tête. Pour réussir à trouver. Des idées. Pour pouvoir. Avoir du rangement avec la maison. Soit. Optimiser. Et pratique. Donc. Écoutez. Je vous ai montré tout le haut. Je vous ai montré le rez-de-chaussée. Et maintenant. Il faut qu'on aille au sous-sol. J'ai un petit peu peur d'aller au sous-sol. Parce qu'il fait très noir. Mais. Je vais y aller pour vous. Ah. Non. Il n'y a plus de lumière du tout. Vous voyez ici. Le mur par exemple. Il y a pas mal de moisissures. Ce n'est pas dangereux. Parce que la maison n'a pas été chauffée pendant très longtemps. Il y a eu un ou deux dégâts des eaux. Parce que les gens ne sont pas très consciencieux. Il faut qu'on nettoie tout. A l'étage. C'était pareil. En rez-de-chaussée. Il y avait énormément de moisissures sur le mur du fond. Là où je vous ai dit qu'on ferait le meuble télé. Et on a déjà tout nettoyé. On ne voit plus rien. On va tout traiter. Etc. J'aime pas être ici. J'ai un peu peur. Je vais ouvrir tous les volets. Je ne sais pas pourquoi. Cette pièce. Elle me fait flipper. Et puis vous allez voir. Aussi. Le chantier du jardin. C'est pas drôle. Donc là. Je me sens d'escalier. Et je vous ai dit que c'est immense. Enfin franchement c'est immense. Je vous ai dit que ça fait la même taille que là-haut. Et encore là-haut. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment. Et ici c'est vraiment très, très grand. Je vous montrerai directement sur plan ce qu'on fera. Parce que là franchement je vous avoue que il y a trop. Il y a vraiment trop de choses. C'est vrai que la lumière elle est automatique. Oh mon dieu il y a des cadres d'avenir énormes. L'étanchéité elle va être faite dans les semaines, même jours à venir. Donc ça va être totalement habitable. On va s'occuper de la chaussée et de l'étage avant. Toute la partie ici ce sera cellier. Il y aura une salle d'eau. Il y aura une partie cave. Ici à droite. Encore une fois, si vous avez peur des araignées, je vous préviens juste. Mais regardez le genre de cadavre d'araignée qu'on a. Et je vous jure que celle-ci je ne l'avais même pas vue. Elle est énorme. Mais vraiment elle est énorme. Donc elle est vraiment très morte. Très morte et asséchée. Donc comme je vous ai dit, ici, tout là, il y aura du rangement, cellier, etc. Ici on a le chauffe-eau. On aimerait bien faire une petite salle d'eau avec des toilettes. Et ici cette partie-là, ce sera la bionderie. Comme vous voyez, c'est pas mal... Il y a beaucoup d'humidité. Mais c'est parce que l'étanchéité a mal été faite. Et on a vu le gars hier, ils viennent la semaine prochaine. Pour tout faire, donc ils vont tout refaire, toute l'étanchéité de toute la maison. Enfin voilà, donc tout ça, on n'aura plus de problème d'étanchéité bientôt. Ici je retourne par là. Ici à gauche, c'est l'escalier pour remonter. Du poteau jusqu'à la fenêtre là-bas. On va faire un mur. Et globalement ici, ce sera le vestibule. Ça, on va remplacer par une porte. Et cette porte-là descendra directement dans le sous-sol. Il y a énormément de travaux, vraiment beaucoup, beaucoup de travaux. Mais pour que vous ayez une idée, voilà, ça ce sera donc une porte. Il y aura un escalier souterrain qui descendra sous le garage, enfin dans le garage. Parce que le garage, il sera sous le jardin. Je vous donne beaucoup d'infos. Mais c'est pour que vous puissiez un petit peu peut-être vous imaginer. Ici donc, il y aura une porte. Toute cette partie-là est là, jusqu'à la deuxième porte-fenêtre. Ce sera un bureau. Ici, ce sera fermé. Il y aura un couloir qui ira jusqu'au bout. Donc, vous avez pris, vous avez montré la porte vitrée. Vous avez quitté, ce sera un bureau. Ensuite, on aura une deuxième pièce. On fera une chambre. Il n'y a pas de fenêtre dans cette chambre-là. Mais on fera ici une derrière qui ira donc sur le bureau. Ici, je ne vous ai pas dit, mais il y aura donc un couloir qui desservira cette chambre-là. Et qui desservira aussi la chambre du bout. Et au bout, ici, ce sera donc la chambre à laquelle on va pouvoir jouer avec ses bords. Ici, ce sera donc notre caravan. Là, il y a le vide sanitaire dessous. Je pense que c'est tout pour le sous-sol. Il y a énormément de travail. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra vivre dans toutes les parties de la maison. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ensuite, on va arriver sur une de mes parties préférées. Mes préférées, c'est la terrasse couverte. Je vous montre. On aura notre salle de sport couverte. Oui, 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 vous avez bien entendu. Je pense que là, vous pouvez voir la montagne de ronces. Voici la taille des ronces. Voilà, c'est vraiment immense. C'est flippant, mon dieu. Ouais, archi flippant. Tout de suite à droite, on a déjà le trou pour la piscine. Donc pareil, tout ça, je vous ai dit, ça va être arraché. Même moi, ça m'impressionne. En plus, c'était vraiment nos critères. On voulait une piscine couverte pour qu'on puisse l'utiliser toute l'année. On adore la piscine. Franchement, c'est vraiment un truc qu'on adore faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, il y aura des baies vitrées qu'on peut ouvrir. Ici, il y aura un mur avec au milieu une assez grande fenêtre opaque pour quand même laisser passer la lumière, mais derrière, c'est chez le voisin. Ici, sur ce mur-là, il y aura une petite télé avec des haut-parleurs et tout, archi cool. Il y aura un poteau jusqu'au plafond. Et donc, ici, pareil, baies vitrées, baies vitrées. Cette partie-là ou cette partie-là, je ne sais pas laquelle, il y a une partie qui sera fixe, je pense, de baies vitrées. Et une partie qui sera, bah, qu'on pourra ouvrir pour simplement rentrer dans la piscine. Je trouve ça vraiment bien parce qu'en plus, ça permet de faire la séparation entre la partie piscine et la partie salle de sport. Donc, forcément, pour mettre à des margelles sur les côtés, pour pouvoir faire le tour, etc. Mais bon, ce n'est vraiment pas du coup pour tout de suite. Tout ça, c'est une salle de sport couverte. Il y aura un poteau ici, à peu près. Je crois que c'est à peu près là ou là. Mais globalement, près du poteau qu'il y a là et du mur qu'il y a là. Ce n'est pas plus mal, ça permet aussi de délimiter parce que je pense que globalement, gros, toute cette partie-là, ça suffit largement en salle de sport. Ah, donc pareil, il y aura des baies vitrées partout. Donc ici, globalement, ce sera la fin de la salle de sport. Mais toute cette partie-là, on la laissera comme ça, je pense, en mode un petit peu terrasse couverte avec un petit canap, un truc comme ça pour chiller. Ça peut être pas mal. Ça sera la fenêtre qui sera remplacée par la porte et ensuite qui descendra dans le sous-sol. Et donc, le sous-sol sera sous le jardin, donc sous tout ça. Sous tout ça, il y aura, là déjà, ce sera de l'herbe classique qui arrivera là et dessous, il y aura le sous-sol. On est terminé pour ce house tour. Comme vous l'avez vu, il y a vraiment énormément de choses à faire. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. J'avais vraiment énormément hâte et envie de partager ça avec vous. Ça va être un sacré challenge, on va pas se mentir. Mais je pense que c'est vraiment une maison de rêve et qu'une fois terminée, elle sera juste incroyable. Et en plus, c'est calme. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada